Musique Toute ma vie, j'ai pas réussi, j'ai pas gagné, mais je suis aimée, je suis couverte de prix, je reçois des médailles, des statues, des ours, des chiens, des léopards, j'ai tout un bestiaire de prix, un lion à Venise, mais je blague pas, un ours à Berlin, il y a même les îles Canaries qui m'avaient donné un chien, alors, c'est-à-dire que tout le monde me dit bravo, et on me donne pas le paquet d'argent comme ça, alors, les pêcheurs, non mais les pêcheurs à 7, ils avaient un mot formidable, quand les gens venaient, ils disaient, votre quartier magnifique, vous êtes magnifique, ils disaient avec l'accent, un peu moins de merci, un peu plus d'argent, et ça, c'est ça, je suis une espèce de phénomène, parce que tout le monde me connaît dans le milieu du cinéma, mais il n'y a pas de distributeurs qui viennent en disant carte blanche, les producteurs quand j'apporte films, même pour faire les plages d'Agnès, petits films, documentaires, autoportraits, où je vais essayer de comprendre tous les gens qui m'avaient accompagnée, je veux savoir, qui a vu les plages d'Agnès, ici, dans cette assemblée, mais pas beaucoup, quand même, hein, pas mal, allez, pas mal, pas mal, et bien, même pour les plages d'Agnès, comme c'était particulier, comme c'était, hein, on a eu du mal, on n'a pas tout à fait rassemblé l'argent qui manquait, il manquait ça, alors, dès qu'on a gagné un peu, on a rempli ça, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai eu, c'est deux faux d'ailleurs qui disaient ça, on a une journée d'inspiration, des fois, une heure, après, on a six mois pour chercher de l'argent, et si on ne trouve pas, on met un an à trouver l'argent, et après, on tourne, et après, on a les difficultés pour sortir le film. Donc, je peux dire que je n'ai connu que des difficultés, mais avec un grand bonheur de liberté. Je suis absolument féministe. Quelquefois, on me dit, est-ce que vous êtes encore féministe ? Je dis, oui, oui, encore, et tout à fait, et j'ai manifesté, j'ai manifesté pour tous les droits des femmes pour lesquels on pouvait manifester, mais je n'ai jamais voulu devenir la cinéaste représentant le féminisme. Et je crois que, dans une façon de voir le monde et les femmes, j'ai été quelquefois féministe d'une façon assez subtile. Et alors, à propos aussi de ce qui m'a semblé important, quand j'ai commencé dans le cinéma, dont il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient de l'ambition de cinéma, il n'y avait surtout pas de techniciennes. Et c'est une des choses que j'ai très vite dit aux femmes, réveillez-vous, la plupart des métiers de cinéma, vous pouvez les faire. Et on a vu arriver, en tout cas en France, on a sept ou huit femmes directeurs de photographie, d'IPI, qui sont remarquables et qui sont d'ailleurs engagées par des hommes pour faire les films. On a des ingénieurs du son, des productrices. Et je peux dire avec fierté qu'en 1976, il y a déjà longtemps, 76, j'ai eu la première équipe de tournage où il y avait autant de femmes que d'hommes. Quelquefois, il y a une sensibilité féminine, une écriture féminine, qui n'est peut-être pas possible pour les hommes. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire que les femmes doivent filmer féminin. Mais il y a des moments, moi je l'ai ressenti dans certains films, et par exemple, le film de Barbara Laudan, Vanda, c'était un film tellement sensible, extraordinaire, je pense qu'un homme ne l'aurait pas fait. Ce que je voudrais faire, c'est penser à toutes celles qui essayent, à toutes celles qui commencent, à toutes celles qui n'ont pas tout à fait assez de courage, pas tout à fait assez d'invention. Et moi, j'incite les femmes à savoir que dans toute femme, dans tout homme, dans tout enfant, il y a une possibilité de création. Alors, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Et voilà, mais j'incite tout le monde à se réveiller.